Le Panthéon recèle encore d'autres curiosités. A 35 mètres, sous la coupole se trouve un endroit dont seul Gaëtan Brunel possède la clé. Donc on est ici dans l'enchassement des trois coupoles. On est ici sur la deuxième coupole qui abrite, comme on le voit ici, cette fresque du baron Gros. C'est une commande de Napoléon qui voulait faire représenter une fresque montrant toute l'histoire de France de Clovis à lui-même. Gros n'a pas eu le temps d'achever sa fresque à la fin du Premier Empire et c'est Louis XVIII qui lui a demandé de l'achever en grattant Napoléon et en mettant Louis XVIII à la place. C'est donc pour cela qu'au-dessus de nous, il y a la figure de Louis XVIII et même, suprême ironie de l'histoire, que dans le décor se trouvent les visages de Louis XVI et Marie-Antoinette puisque le Panthéon est de la Révolution, ne s'attendait pas à voir réinstallé dans le décor ces deux figures de l'ancien régime qui étaient par excellence Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est fresque au fond à l'image de ce lieu. Elle a été plusieurs fois réécrite pour donner aujourd'hui ce millefeuille historique qu'est le Panthéon. Et au fond, visiter le Panthéon aujourd'hui, c'est avoir accès à notre histoire. Encore plus haut, le Lanternon. Il culmine à 83 mètres et domine toute la capitale. Donc là, on arrive au sommet du Panthéon. On est à l'équivalent d'un 24e étage. Bref, c'est Paris dans toute sa splendeur qui s'étale sous nos pieds, devant nos yeux. Il y a une compétition entre les plus belles vues de Paris, celle de la Tour Eiffel et Paval, celle de l'Arc de Triomphe où Notre-Dame est magnifique. Mais celle du Panthéon, je crois, est la plus belle parce qu'on est à l'un des points les plus hauts de Paris. Mais surtout, on est en plein centre, à 360 degrés. Et la vue qui s'offre d'ici, personne d'autre ne peut la voir. Cette porte que l'on n'ouvre jamais donne accès au balcon du Lanterneau, un endroit très exceptionnel puisqu'on est quasiment en plein ciel. Le Panthéon, c'est un peu le phare de la Rive Gauche. Il offre un point de vue unique sur tous ces monuments qui font le cœur du Paris historique, du Paris intéressant sur le sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Voilà le Paris qui nous enchante tel qu'on ne peut pas le voir ailleurs. Et je crois que c'est aussi ce qui fait l'émerveillement de ceux qui ont la chance de monter jusqu'ici, voir ainsi Paris-Rive Gauche comme on ne le voit jamais ailleurs. Sous-titrage ST' 501